Salut ! Aujourd'hui, quelques renseignements à propos d'une interview de Timothy Goode par Richard David Hall de Rich Planet, sur Youtube en tout cas. En 1955, lorsqu'on m'a donné un livre du major David Key Hall, qui relatait des témoignages de contrôleurs du trafic aérien, de pilotes, le tout confirmé par radar, une sorte de rapport cométa en fait, on va dire. Et donc de pilotes militaires aussi. Ces rapports étaient de toute manière, de manière évidente, pris très sérieusement par le renseignement militaire. Et donc ce livre m'a accroché sur le sujet des ovnis, de l'exopolitique. De l'ufologie, on appelait ça à l'époque. Donc je pense qu'une disclosure complète serait catastrophique, mais que par contre il y en a une progressive, qui est le plan du gouvernement. Et est-ce que vous pensez justement que la libération de certains documents en 2008-2009, de la part du ministère de la Défense, c'est partie de cette disclosure ? Oui, cela pourrait bien être le cas. Depuis l'acte d'autorisation de savoir de 2004, le ministère de la Défense a multiplié ces révélations, même si c'est au compte-gouttes, entre nous soit dit. En car c'est au compte-gouttes, parce que vu l'étendue du territoire du Royaume-Uni, avec les cinq yeux, tous les pays anglophones bientôt font partie de ce réseau de radars et d'observations, vous imaginez bien qu'il y a a priori beaucoup plus d'une seule observation mondiale par jour, dont il puisse être au courant. Il y a eu très peu de dossiers secrets qui ont été relâchés. Le projet Condime en est un, mais 95% des cas nous passent à côté, nous le public. Vous dites donc qu'une disclosure complète serait problématique, et pour quelles raisons ? Eh bien, il faut savoir que là nous parlons d'aliens, et quand on met un S, c'est un pluriel. On ne parle pas que d'un seul groupe d'aliennes. Je sais par le biais de certaines sources que certains gouvernements ont accepté jusqu'à plus de 50 espèces extraterrestres humanoïdes avec lesquelles la Terre a contact. Ils sont essentiellement tous humanoïdes, mais il y a quelques variations. Comme sur Terre, il y a des variations entre les humains. Jetons un œil au problème des abductions. Quelle est la véritable raison ? Eh bien, la véritable raison semble être une hybridation. Mais ce que les aliens qu'on appelle les gris vont nous en dire est faux. L'hybridation n'est pas dans notre bénéfice, c'est bien dans le bénéfice de leur agenda. Et il y a plusieurs types d'aliens impliqués dans ce phénomène d'abduction, pas juste les gris. Le Sherman case, le cas Sherman, si j'ai bien compris, en faisant partie d'un. Il y a eu des abductions qui ont été faites par des aliens, donc très humanoïdes, beaucoup plus que les gris. C'était donc au Nebraska. Pour autant qu'il semble, il y a eu des abductions depuis les années 50. Et même s'il semblerait que le phénomène ait diminué aujourd'hui, des centaines de milliers de gens ont été abductés. Et d'après ce que j'ai appris, leur agenda, assez gris, c'est de prendre le pouvoir sur la planète. Ce qui peut être perturbant. Il semblerait qu'ils aient envie de nous rendre acquiescents, obéissants, moins violents. En tout cas, plus obéissants à leur désir de prendre la planète. La Terre est unique. Il faut aller très très loin pour en trouver une autre semblable. Et elle intéresse absolument certaines espèces. Donc en encart, je rajouterais que oui, il paraît qu'on est sur une route commerciale. On est à une étape importante sur une certaine route commerciale. Je suis convaincu qu'il y a eu depuis 1943 des contacts étroits avec de rares et sélectionnés groupes de scientifiques des services secrets, des services de renseignement, donc il y a eu des contacts. Mais très très restreints et avec vraiment des hautes pointures. Et il n'y a aucun doute qu'il y a eu beaucoup d'investissements de faits de la part autant de l'industrie de l'armement que de celui du pétrole, de l'énergie sur ces sujets. Ceci dit, le genre humain en général a eu des contacts avec les aliens depuis des centaines de milliers d'années. Donc si on en venait un petit peu à l'époque du MJ-12, il y avait donc autant des militaires que des civils, dans un processus fort peu démocratique, qui étaient donc intéressés. Et il répond, oui, effectivement, et les plus intéressés étaient par exemple notamment les scientifiques qui s'occupaient du projet Manhattan, donc du projet nucléaire américain, car c'était ceux qui étaient le plus habitués à travailler dans des groupes de travail très très compartimentalisés, où le secret et le need to know, le besoin de savoir, est maître. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas où sont les ciseaux si vous n'avez besoin que du crayon gris dans votre trousse. Et vous n'avez pas le droit de demander où sont les ciseaux. Ça vous est suggéré de rester à votre place. C'est-à-dire qu'il y a une autocensure favorisée, on va dire. Mais enfin, c'est dans le cadre de l'obéissance à la hiérarchie et tout ci, tout ça. Il faut un certain état d'esprit pour supporter de travailler à l'aveuglette comme ça, et puis finalement dans des intérêts qui nous sont défavorables. parce qu'on ne me fasse pas rire, il n'y a aucun progrès scientifique qui soit vraiment passé dans le public depuis des dizaines d'années. Ils nous font rire. Il y a le téléphone qui a un peu augmenté, et alors ? Au détriment de notre cerveau. Je vous le dis, on est très très loin de l'interface cerveau à cerveau, humain, IT, loin de tout matériel et en toute indépendance et liberté. sans plus pouvoir jamais être taxé, parasité par ces entreprises qui font leur évolution sur notre dévolution. Donc vous avez parlé du phénomène de Roswell dans votre livre, mais aussi beaucoup et plutôt du phénomène d'Aztèque. puisqu'à Aztèque, un vaisseau quasiment intact a été récupéré. Oui, j'ai vu Aztèque, je peux vous dire, moi personnellement là tout de suite en tout cas, que ce dont il va nous parler est d'un vaisseau, dont, en fait, qu'il y avait un trou, et les gens dedans étaient brûlés, et en fait il semblerait que ce soit le contact avec l'atmosphère, a priori, que ce soit une munition explosive, qui ait tué le personnel. Mais ça a mené un énorme lot de nouvelles technologies aux Américains. Oui, c'était à Aztèque au Nouveau-Mexique en 1948, et un disque d'une trentaine de mètres de diamètre a craché correctement. Il a fait un crash contrôlé. Il y avait au moins une douzaine de petits corps à l'intérieur. Et c'est grâce aux recherches de Scott Ramsey qui avait eu l'occasion d'interviewer quelques vétérans de l'affaire. Est-ce que vous pensez que Philippe Corceau, qui a fait l'intermédiaire entre le cas de Roswell et l'armée, et le public en tout cas, avec un livre, est-ce qu'il a été aussi intéressé au cas de Aztèque ? Eh bien, c'était avec le général Trudeau. Eh bien, écoutez, c'est possible que ni Corceau ni Trudeau n'avaient un besoin de savoir à propos d'Aztèque, qui était quand même beaucoup plus sensible que le phénomène de Roswell. Ce phénomène à Aztèque, ce crash contrôlé à Aztèque était un vrai cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Petit encart, il y a une théorie qui dit quand même que tous ces crashs ont été prévus, organisés, volontaires, décidés, nécessaires de façon à amener l'humanité à un niveau technologique qui lui permettent non seulement d'être soumises, mais quand même d'avoir quelques moyens plus galactiques, invasifs. Oui, à priori, l'idée, c'est on prend une planète et sa population, on transforme les gens en ce dont on a besoin, voire soldats, et on se sert d'eux pour continuer les conquêtes à gauche ou à droite, par un proxy. Ne me dites pas que je suis en panne de mon briquet atomique intergalactique. Oui, donc on est en 1948 et à priori, les Américains ont eu accès à ces technologies depuis assez longtemps. Est-ce que vous pensez que le système des deux disques contre-rotatifs est celui qui permet le phénomène d'antigravité ? Et Timothy répond qu'en fait, il y a énormément de vaisseaux qui ne sont pas circulaires, qui n'ont pas de forme de soucoupe. Mais enfin, globalement, oui, il y a des chances. J'ai écrit un livre qui remonte à des épisodes datant de 1920 où il racontait déjà avoir eu des rencontres avec des gens dont le vaisseau avait ce phénomène de double disque contre-rotatif. Son livre s'appelle, il me semble, Alien Basis Cases, donc des cas de base alien. Oui, donc, pendant ces rencontres, les témoins parlaient justement de ce dispositif qui modifiait la gravité. Vous mentionnez deux groupes différents, un en Angleterre, qui est Alien Sucer Flying Disc Group, un truc dans le genre, un nom à rallonge qui signifie qui est un groupe d'intérêt pour les aliens et leur soucoupe volante. Et aussi, aux États-Unis, le Robertson Panel, le groupe de Robertson qui s'intéressait au sujet. Et vous dites que ces deux groupes qui étaient très intéressés et qui œuvraient dans la couverture du sujet. L'étouffement du sujet, a priori. J'ai bien compris. Oui, il y avait une grande liaison déjà entre ces deux services anglais et américains. Donc, c'est aussi en 1952 que des OVNI ont été vus au-dessus de Washington DC. et ça a même intéressé Churchill. Et vous dites que l'idée du sujet UFO a été rabaissée par les Américains. Oui, 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 absolument. Les Américains sont tout en haut au contrôle à ce niveau-là. Donc, les Américains étaient en contrôle de certains agents dans les services anglais de renseignement. Oui, oui, absolument. Et ça a toujours été comme ça. Et là, je fais un encart ça a toujours été comme ça. Donc, en fait, il y a des gens qui sont partis d'Angleterre pour aller coloniser l'Amérique dont ils ont fini par prendre le contrôle et qui, malgré tout, avaient encore du pouvoir sur le gouvernement d'origine dont ils étaient partis. Ouh là ! Ça, c'est de l'infiltration de haut niveau. À quel grade c'est de l'infiltration cubique ? Pourquoi cubique ? Non, mais parce que j'ai comme qui dirait l'impression quand même que les familles régnantes européennes se sont débrouillées pour prendre possession de la couronne d'Angleterre. Ces familles en question sont plutôt germaniques, on va dire. C'est globalement Sachs, Gotha, Cobourg et puis évidemment Rothschild et quelques autres. Si j'étais eux, vous connaissiez pas mon nom, je vais vous le dire. J'ai rien à fiche de la glorielle à la télévision. Alors, je m'en fous, je tiens la terre. Qu'est-ce que pensent les poules dans ma basse-cour de moi ? Alors franchement, évidemment, je préfère qu'elles m'apprécient parce que maintenant, je sais que leurs yeux sont meilleurs. mais sinon, ça c'est pas tout à fait leurs intentions vis-à-vis de l'humanité. Cette prise de pouvoir américaine sur les Anglais m'a été confirmée par un ancien du MI6. Les Américains sont aux manettes, sont aux commandes. Et d'après Timothy, les Américains sont la nation la plus puissante sur Terre. C'est eux qui maîtrisent le déploiement nucléaire. Enfin, maintenant, je pense qu'il est peut-être pas au courant de tout non plus. Puis moi, ça m'étonne toujours quelqu'un qui est arrivé à être le plus fort mais qui en fait est celui qui a le plus de dettes envers tout le monde. Et dettes qui évidemment va toujours se débrouiller pour ne pas rembourser, notamment en créant des guerres en général. Donc en fait, les gars, à crédit, ils sont montés en poste et puis maintenant, ils lâchent plus l'affaire. Et donc, ces gars-là, c'est qui ? Écoutez, il y a un monsieur qui s'appelle Michael Shrimpton qui était un ancien agent du ME5, je crois, anglais, qui parle et qui fait des conférences, c'est-à-dire qu'il a été accusé à tort alors qu'il faisait son boulot correctement. Et puis, toutes ces histoires d'attentats et de faux attentats, de false flag, l'ont perturbé quelque part et ils commencent à traiter la police de con, d'imbécile, d'idiot, simplement. Ou il n'est pas au courant de tout non plus. Par contre, il promeut l'idée que le DVD, qui est un service secret allemand, est aux commandes d'à peu près toute la géopolitique mondiale de manière incroyable. Eh bien, je ne peux m'empêcher de me rappeler M. Feu Jim Mars, M-A-R-R-S, qui m'avait intéressé au sujet de la montée du Quatrième Reich aux États-Unis. Et puis, c'est compatible avec d'autres théories comme quoi, en fait, oui, les Allemands ont perdu la guerre, pas les nazis, ce qui correspond au fait que les nazis étaient financés par les mêmes qui finançaient les alliés. C'est intéressant ça. Et puis, a priori, que ce soit les Américains ou les Russes, ils ont parti à la recherche des nazis et d'Hitler dès 1945 pour les Russes, 47 avec High Jump pour les Américains. Donc, derrière Hitler, en Argentine, Patagonie et Paul Sud et Paul Sud et qui sont tous les deux revenus, les Américains comme les Russes, avec la queue entre les jambes, ayant compris qu'ils avaient affaire à plus fort qu'eux. Et a priori, je ne sais pas, ils ont bien dû remarquer qu'il n'y avait pas d'attaque. En fait, les gens s'étaient protégés. Ils sont protégés de manière offensive, ça c'est clair. Mais ils ont attendu que les autres attaques pour réagir. et jamais on n'a eu d'attaque sérieuse sur notre planète de la part de ces ETs qui a priori ou autres humains, non humains contemporains, on va dire. Ça devient complexe quand même. Et non humains globalement. Pas nous, mais pas nous. Alors, oui, donc, si on ne va pas les embêter, ils nous laissent tranquilles. En tout cas, ils ne nous agressent pas. Ça peut être une version. De l'autre côté, moi, je ne vais pas, les poules, elles ne viennent pas m'embêter, je ne vais pas les embêter, mais je les trais tous les jours. Je dis ça, je n'ai pas de poules. Non, non, je n'ai pas de poules. On va reprendre notre interview. Et donc, Timothée Goode a eu mentionné la base de Dulcé. Qu'en pense-t-il ? Alors, il y a eu beaucoup de drapeaux rouges levés à propos du phénomène Dulcé par des officiers de renseignement. J'ai eu l'occasion de survoler le coin et il y avait énormément de, enfin, le coin ou le cas, il y avait énormément de cas d'abduction d'animaux avec exomutilation, va-t-on dire. Si c'est des étiques qui le font, c'est exomutilation. Si c'est des militaires, Black Ops, c'est mutilation tout court. Par contre, je trouve étonnant que les militaires n'aient pas les moyens de se payer un élevage et de se servir en toute discrétion à y avoir volonté. Donc, je suis beau d'or que c'est peut-être bien une race de zétiques. Ou des Black Ops pour nous maintenir dans un espace flou de frayeur et de crainte envers un phénomène qu'on n'arrive toujours pas à expliquer. Mais en fait, c'est comme les mineurs d'or qui faisaient croire aux fantômes, aux gens locaux de façon à ce que ces gens locaux ne viennent pas les embêter sur leur exploitation. C'est possible. Dans mon livre Révélations non terrestres Un earthly disclosure, j'ai cité plusieurs bases. J'ai cité des positions supposées révélées des bases alienes. Par exemple, il y en a une en Virginie, il y en a une au Nouveau-Mexique, il y en a une énorme voire deux dans l'océan Pacifique. sous l'eau. Mais aussi dans les Caraïbes, en Australie. Donc, je rajoute Pine Gye, entre autres, sûrement en Australie. Oui, il y a aussi le Mont Perdido entre la France et l'Espagne, semblerait-il. Et puis, à Hesdalen, là-haut, au Danemark, il doit bien y en avoir une. Je crois que c'est au Danemark ou au Danemark. il doit bien y en avoir une avec toutes ces lumières toujours au même endroit. Beaucoup de cas d'OVNI sont traités par le GCHQ en Angleterre et le GCHQ. qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire? Général Quartier Général du Truc Général. Oui, enfin bon, Service Général de 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 pouvoir. Non, c'est n'importe quoi ce que je dis là. Quartier le QG, quoi. Le QG de de ces affaires-là. Et donc, ils sont très en relation en relation très étroite avec les Américains et ils partagent beaucoup de dossiers. Simon Parks avait dit que quand il y avait un cas qui se proposait aux grandes oreilles anglaises, il y a une alarme qui sonnait dans la pièce et des portes s'ouvraient. Le personnel anglais sortait de la pièce et il était remplacé par du personnel américain qui prenait en charge l'OVNI en question. Et donc, ça dépendra du département dans le ministère de la Défense qui sera en contact avec le GCHQ. Ce que j'ai appris il y a longtemps, c'est que le travail le plus fin sur les OVNI avait été fait par la Royal Air Force Provost et les services de sécurité. Ils sont l'équivalent de l'Office américain des enquêtes spéciales avec la police de la contre-intelligence et ils sont réputés pour être parmi les plus efficaces des agences d'intelligence de services secrets du monde. Provost and Security Services Ils m'ont d'ailleurs arrêté dans le Wilshire à l'occasion de la sortie d'un livre. C'est une partie de l'Air Force Royale. J'ai eu des contacts avec des gens de la Provost Security et ils avaient des hauts niveaux de clearance d'autorisation spéciale mais on ne leur a jamais permis d'accéder près des OVNI. Donc vous voyez que même dans les services où on sait qu'il y en a où on traite sur des affaires où on passe notre vie là-dedans même dans ces services-là il y a des grades et soyez sûrs que ce n'est pas le même concierge qui tient l'ouverture de la base et celle du hangar dans laquelle il y a un OVNI. Je veux dire il y a un concierge du hangar à OVNI qui a priori a un niveau de sécurité supérieur à quasiment celui du chef de la base. Et pourtant il est sergent. Mais il ne veut pas être plus que sergent il ne veut pas connaître son nom et non il n'a pas besoin d'être super payé. A mon avis je pense d'ailleurs qu'il a un ADN particulier. Enfin ça c'est juste un encart un peu plus délirant que d'habitude de ma part on va dire. Il y a aussi des services dans l'intelligence navale mais à part l'affaire Main Breeze des années 50 rien n'est sorti. Et je suis persuadé qu'ils sont aussi profondément reliés à ces affaires mais rien n'est sorti de chez eux rien n'a filtré. Auriez-vous quelques informations sur le meeting de Eisenhower ? Oui c'était à Edwood Air Force Base une base sous complet top secret et il y a eu cette rencontre en novembre 1954 ou en février peut-être et je n'en sais pas beaucoup plus j'en sais plus sur les conséquences de cette rencontre. Oui il y a eu donc cette rencontre avec Eisenhower et aussi des pontes de l'église américaine le cardinal McIntyre je crois mais ils ont été nommés dans une communication Je pense que c'est certain ça s'est passé ma information c'est qu'il y avait un arrangement pour transférer la technologie c'était donné par une autre source je ne sais pas si Eisenhower était involvée à cette particular mais je sais que certains scientifiques ont sorti à une certaine location et ont sorti par des CIO Et c'est évident qu'ils demonstraient que le ship devait être visible Oui apparemment à Eisenhower a tremendous embarrassment et ils disaient qu'ils voulaient édiper les gens qui étaient très concernant sur le nucléaire de l'église et il disait qu'il y a pas de l'église et il disait qu'ils ne pensent qu'ils sont pas encore et en l'église et ils disaient qu'ils n'ont pas d'église pas d'église qu'ils n'ont absolument ils ont l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église ont-board leur giant carriers avec l'église ils ont l'église ils ont l'église du collected l'église vous 9 sur Et il n'y a eu que deux occasions où c'est arrivé Avec une image visible, pour base on va dire Pour base de support de sa réflexion quant à ce qui m'arrive Et la dernière d'entre elles, c'était à peu près il y a trois ans Elle a été les plus perturbants La seule chose dont je me rappelle, c'est de m'être couché Et puis quand je me suis réveillé, j'étais sur la route Et dans le ciel, il y avait un grand triangle gris Et quand le sentiment de paralysie s'est exacerbé Je l'ai refusé La chose suivante dont je me rappelle, c'est que je me suis réveillé dans ma chambre Et je regardais le temps, dix minutes s'était passé Il y a des témoignages qui disent Depuis les années 1920-1930 Lors de la rencontre rapprochée avec des ovnis Que ces gens-là sont là depuis très longtemps Et qu'ils leur disent souvent que nous avons une liaison génétique Et pas qu'une race, mais de nombreuses races sont impliquées Et le sont depuis des millénaires Et donc il y a des gens qui disent qu'il y a 14 000 ans de ça, à peu près Il y avait des gens qui avaient des bases sur Vénus et sur Mars Et qu'ils sont venus coloniser la Terre A la suite du fait que Mars ait perdu son atmosphère Et que c'était une époque d'hommes assez primitifs Et ils nous ont upgradé Ils nous ont fait monter en compétence Au travers de pratiques d'hybridation Bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette première moitié de cette interview Le Timothée Goode par Richard David Hall C'était, disons, une interview diagonale Vis-à-vis des autres sujets qu'on connaît et que j'aborde parfois Histoire de renforcer les notions qu'on a sur les abductions Sur les différentes races qui sont au contact Sur le niveau technologique plausible et réel des Américains, entre autres Sur leur grand contrôle sur la planète, au niveau ufologique Enfin, en tout cas, sur la planète anglo-saxonne Mais je ne suis beau d'or que l'OTAN et donc la France Et enfin, je ne suis beau d'or même qu'à ce niveau-là Comme avait dit Khrouchev avec je ne sais plus quel président américain Si on a un problème, viendriez-vous nous aider ? Mais bien sûr, nous viendrions et viennent-nous aussi Alors que c'était juste à la fin de la guerre froide, me semble-t-il Ça n'avait que permis de réchauffer Mais bon, je suis beau d'or que les frontières n'existent que pour le peuple Voilà, donc j'espère que ça vous a plu Je vous souhaite un bon courage et à très bientôt Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada